Allez, un peu de tourisme, nous allons à Cannes comme chaque jour à cette heure-ci en direct pour rejoindre Bruno Crass. Bonjour Bruno. Bonjour. Ce soir en compétition, Reality, c'est un film italien qui, comme son nom l'indique, traite des dangers de la télé-réalité. Absolument, c'est l'histoire d'un jeune homme, un père de famille en fait, Luciano, qui a une femme, trois enfants, qui habite dans un petit quartier de Naples. Il est heureux, entouré de sa famille, de ses amis. Et puis un jour, il est pris un casting de la télé-réalité, ça s'appelle Il Grande Fratello, le grand frère. C'est un peu l'équivalent de notre love story. Et il commence à y croire, il est applaudi dans son quartier, encouragé. Et le jour où il rate le dernier casting, il bascule un petit peu dans l'illusion, dans le rêve. Il vend absolument tout ce qu'il a pour apparaître généreux parce qu'il pense qu'il est observé par des gens qui vont peut-être le repêcher. Bref, c'est un film sur la manipulation, sur les marchands de rêve. Et c'est très raconté de façon extrêmement réaliste avec tout ce petit peuple de Naples et puis avec un acteur assez extraordinaire. Alors le plus étonnant d'ailleurs, Bruno, c'est que cet acteur principal dans le film est en fait en prison. Oui, il s'appelle Anilo Arena, il a une quarantaine d'années, il est en prison pour double homicide il y a une vingtaine d'années. Il était à Naples, donc ceci explique peut-être cela en partie. Et il a fait des ateliers de théâtre en prison, il a été repéré. Il a même joué des œuvres de Shakespeare et de Brecht. Et puis Matteo Garonnet l'a sorti de prison pour tourner ce film. Et il est retourné en prison après le tournage. Alors on se dit, parce qu'il est remarquable dans le film, qu'est-ce qui va se passer si jamais il obtenait un prix d'interprétation ? Est-ce qu'on ferait ressortir Anilo Arena de prison ? Pourquoi pas ? En tout cas, il est vraiment formidable. Il joue ce personnage avec beaucoup de précision. Il joue ce regard perdu d'enfant qui est complètement manipulé, qui est perdu dans ses illusions. C'est un vrai acteur, c'est Anilo Arena. Et puis voilà, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est toujours en prison. Merci Bruno Kras, on en vit la vôtre de prison vue de Parac. Absolument.